bonjour tout le monde bonjour bienvenue dans la zone jeux de société alors et oui on reprend la poursuite des vidéos après ces semaines de labeur que j'ai vécu ces derniers temps donc si vous écoutez bien sûr cette vidéo beaucoup plus tard sachez que nous sommes présentement le 30 juillet 2023 et j'ai travaillé pendant les trois dernières semaines même si je suis enseignant apparemment je ne peux pas m'arrêter donc ceci dit alors aujourd'hui on y va avec une session de jeu explicative d'un jeu je pense qu'il passe un petit peu sous le radar j'ai notre ami sylvain la croix de l'école du jeu qui en avait fait une présentation de ce jeu là les règles le matériel etc donc ce que je vais faire un peu aujourd'hui également donc silicon valley si vous voulez avoir vraiment les règles extensives au moindre détail près je vous incite à aller voir la vidéo de notre ami sylvain mais quand même on va y aller aujourd'hui avec ce jeu là de scott de scott holmes et qui a été publié par grill games qui a été publié par grill games c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs qui dure de une à deux heures 14 ans et plus je vous dirais que c'est un jeu effectivement qui va vous demander beaucoup beaucoup de réflexion mais qui est un jeu qui est quand même sensiblement facile à prendre en main alors si vous avez écouté d'ailleurs la zone du dimanche du 30 juillet 2023 j'en ai parlé un peu de ce jeu là je dois vous avouer que c'est un jeu qui m'a particulièrement et qui m'a particulièrement comment dire touché appelé dites-le comme vous voulez c'est un jeu qui qui vaut la peine d'être explorer donc on va y aller immédiatement avec la mise en place et les règles de silicon valley de grill games dans la zone jeu de société alors nous y allons avec la mise en place une mise en place qui comme je l'ai dit quelques secondes en fait dans le super générique une mise en place qui est relativement facile donc essentiellement le jeu de silicon valley comme vous pouvez voir ici est un jeu qui se joue avec quelques quelques cartes un plateau principal si vous allez plateau du rival lorsqu'on joue en solo vous allez avoir les cartes de projets donc au départ vous allez avoir sur le plateau des projets bleus donc des projets là qui peuvent aller de la prochaine de du prochain système de console de jeu des vélos électriques de la production de dell en masse de masse les les montres intelligentes les les téléphones intelligents et instituts donc bref plusieurs plusieurs éléments comme ça qui vont être qui vont être à explorer et vous allez avoir des projets beaucoup plus avancés de ce côté là en termes de matériel vous avez ça ça va pas là donc vous avez plusieurs autres choses vous avez également votre 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 quartier général sur laquelle vous allez retrouver le symbole de votre compagnie donc si moi j'ai choisi skylight donc on le choix on peut choisir plusieurs types de compagnie ici on a ça ça n'a pas rapport là d'ailleurs donc vous allez avoir un plateau ici je vois un peu comme qui l'appelle ce plat un instant je vais vous donner les bons noms vous allez une grille de recherche et de développement qui vous permet de faire des des combinaisons avec vos polyminaux vous allez avoir également des cartes de fondateur donc ça votre fondateur va être celui qui est à la tête finalement de votre entreprise en devenir bien sûr faut le payer mais également il vous donne des des polyminaux de 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 départ donc les polyminaux en fait des blocs de code qu'ils appellent là dedans et ce qu'ils donnent en continu donc les le ou les blocs qu'il va donner à chaque phase de gestion donc ça c'est la deuxième phase la gestion des entreprises vous avez aussi des cartes d'employés donc les employés en tant que tel plusieurs choses qu'on retrouve sur leur belle petite face ça va être la même chose que les fondateurs avec un salaire et ils vont avoir aussi des des symboles de préférence d'entreprise parce que qu'est ce qu'il faut savoir sur sur notre hq sur notre quartier général on va avoir les mêmes symboles en bleu ici on a les mêmes symboles qu'est ce qu'il faut comprendre c'est que le notre employé va coûter moins cher à aller chercher sur la liste des employés tout juste là donc on va revenir là dessus en plus amples détails on a les projets lorsqu'on regarde les projets je venais de les montrer mais on a des espaces blancs comme ça donc lorsqu'on va faire des projets va falloir prendre de nos blocs de code qu'on a accumulé et réussir à remplir sans dépasser ces espaces blancs-là pour pouvoir aller chercher le projet soit en étant innovateur donc celui qui va le créer la première fois ou comme étant le suiveur ou le second mover donc celui qui va finalement copier un petit peu le projet et faire en sorte que les bonus de l'innovateur vont être un petit peu moins élevé on va revenir là dessus un petit peu plus tard également mais enfin donc je voulais même les présenter on va y aller pour la même chose alors là c'est sûr que vous voyez pas nécessairement grand chose mais essentiellement vous allez avoir le innovateur compte que deux côtés donc du côté a lorsqu'il n'y a pas de suiveur encore les gens qui ont pris le jeton suiveur ou encore le côté b quelqu'un réussi à chercher la version suiveur donc celui qui copie l'innovation le projet ou cette technologie là ben celui qui était l'innovateur va devoir tourner son jeton et habituellement les bonus sont beaucoup moins élevés rendus là tout simplement et qu'est ce qu'on va retrouver on va retrouver d'un côté les bonus instantanés un petit peu comme on retrouve ici donc des bonus instantanés qui sont représentés par un point d'exclamation et on va avoir de l'autre côté les effets continu qui vont arriver à chaque phase 2 donc des gestions de l'entreprise donc ça peut être des points des points de valeur qu'on donne à l'entreprise ça peut être également de l'argent qui sont représentés par ces beaux petits jetons ici donc voilà donc on a expliqué ça sur les barres d'HQ également vous allez avoir des espaces bleus comme ça qui ont le même symbole c'est le nombre d'employés que vous pouvez avoir dans votre entreprise et également vous avez un montant à payer à chaque à chaque deuxième phase pour justement entretenir on va dire votre entreprise donc c'est important une gestion d'argent de gestion de blocs de blocs de code donc une gestion beaucoup de ressources dans ce jeu on va continuer avec les éléments qui sont pas dans la version solide nécessairement on va avoir aussi les cartes de quartier général qui vont se rajouter au fur et à mesure lorsque vous les achetez une à côté de l'autre la première carte que vous allez acheter va vous coûter 5 $ la deuxième 10 troisième 15 et quatrième va vous coûter 20 vous pouvez pas aller à plus que quatre à plus que quatre donc ça peut vous donne aussi des des caractéristiques finalement différentes pour attirer des caractéristiques d'entreprise pour attirer justement des employés à moindre coût ça va vous donner également des employés supplémentaires que vous pouvez avoir votre capacité d'employé est beaucoup plus élevée mais également ben ça va vous coûter plus cher le conserver et vous allez avoir le capital de risque donc le fait que vous allez voir des firmes à capital de risque qui sont prêts à vous prêter de l'argent mais en échange que vous leur donnez un petit peu de technologie sous forme de nombre de blocs de code donc si vous pouvez croire que bon ça vaut deux ça vaut trois et ainsi de suite donc vous devez payer le coup là ça va vous donner des ça va vous coûter moins cher bien sûr selon les symboles comme les employés que vous avez dans l'intérieur de votre de votre quartier général et la capacité spéciale de la fête immédiatement vous pouvez obtenir ça pour vous donner une action supplémentaire d'un état particulier ça peut vous donner ici comme des points de valeur et là qu'est ce qui est important de savoir c'est que dans ce jeu là pour gagner il faut être le il faut être dans le tour là il faut atteindre un milliard de valeur donc l'espace gris qui est au juste là mais bien sûr dans le même tour il y en a plusieurs si vous jouez en multijoueur il y en a plusieurs qui peuvent le dépasser c'est celui qui va trouver le plus haut sur la piste là qui qui va gagner la partie en solo c'est différent vu que le rival est comme une espèce d'automat qui fonctionne pas tout à fait de la même manière qu'un joueur normal mais le joueur normal pour gagner la partie faut qu'il réussisse après cette manche donc représenté ici là par cette manche donc après cette manche il doit se retrouver à au moins un milliard de valeur et je peux vous dire c'est pas évident c'est vraiment mais vraiment pas évident donc j'ai fait le tour pour le mettre on pourrait dire multijoueur vous avez la piste de tour ici donc là pas la piste d'ordre de tour donc l'ordre de tour va pouvoir changer en multijoueur selon la valeur de vos entreprises donc celui qui a la plus petite valeur se retrouve avec le premier à jouer et ainsi de suite et à chaque fois qu'un joueur va jouer va jouer sa phase au complet donc par ses trois actions on va voir ça un petit peu plus tard donc on va faire ses trois actions et ensuite c'est le prochain on arrive à la phase 2 gestion de l'entreprise et on va voir ça comment ça fonctionne tout à l'heure ça c'est des marqueurs typiques pour le mode solo alors lorsqu'on arrive au mode solo qu'est ce qui se rajoute et bien il se rajoute ce plateau là de notre rival donc notre rival va accumuler ici sur cette piste là qu'il appelle c'est la piste c'est la piste on va retourner voir le nom exact c'est la rangée technologie la rangée tech donc il va accumuler des blocs de cas de cet endroit là puis de gauche à droite il va pouvoir les utiliser justement lui-même pour aller compléter des projets on a la piste ici de manches puisqu'on a même 7 manches maximum ici on a des des caractéristiques on va dire ça de même 2d comment qu'ils appellent ça eux autres ils appellent ça caractéristiques voilà c'est des caractéristiques de notre entreprise de l'entreprise du rival et donc le rival va avoir ces petits cubes là qui vont descendre au fur et à mesure et elles vont arriver ultimement sur ces cartes-ci alors ils vont arriver ultimement sur ces cartes-ci et quand ils arrivent ici tout simplement sur la petite case jaune avec un point d'exclamation bien il va faire l'habilité qui est inscrite sur la carte et là ça recommence et ainsi de suite donc ces cartes-là selon le niveau de difficulté qu'on veut on va y aller avec un niveau de difficulté amateur donc essentiellement il y a 2 cartes rouges 3 bleus donc 1, 2 rouges je vais les mettre de côté et il y en a 3 bleus en 1, 2, 3 ensuite je dois mélanger toutes ces cartes-là ensemble et les placer face cacher ici parce qu'au départ je ne sais pas c'est quoi les habilités de mon rival ils vont se découvrir seulement lorsqu'elles vont baisser jusqu'en bas ensuite on doit prendre deux fondateurs ou deux investisseurs pour nous et en choisir un là comme on peut voir ici ça va me donner automatiquement un bloc de code jaune qui vaut 1$ donc un bloc bleu comme ça qui vaut 3 puis un autre qui vaut 3 donc ça ferait comme 7 puis ici il me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bon c'est la même valeur essentiellement c'est juste le continu qui n'est pas la même chose moi je vais y aller avec celle-là donc je mets mon fondateur ici celle-là je le remets dans le paquet je remélange et là ce qui est dans l'instantané je l'acquière tout de suite donc ça un bleu comme ça en L un cube on va dire ça de même donc voilà et pour lui donc je dois en choisir un mais on ne peut en choisir un en tirer un au hasard donc lui on va le voir ici oui parfait donc son fondateur à lui donc ça on va les tasser parce qu'on n'a pas vraiment de besoin pour l'instant alors son fondateur lui lui donne 2 jaunes et là j'ai mis vraiment dans l'ordre 2 jaunes un comme ça puis un comme ça et voilà donc ces 4 là je n'en ai plus besoin j'ai mis de côté tout ça on va mettre ça ailleurs hors champ voilà parfait excellent donc les fondateurs sont fait là il y a juste un élément que je ne me rappelle pas c'est pour ça ici c'est quoi ces caractéristiques de départ comment on fait ces deux caractéristiques de départ ok ok donc ça ça doit se retrouver sur le verre au départ excellent puis ok et je dois aller chercher une tuile HQ au hasard pour le rival donc c'est ça qu'on va faire je les ai tout donc il y en restait 3 donc je dois vraiment la prendre au hasard je ne regarde pas vous voyez j'ai les yeux fermés donc ça va être celle-là puis chaque caractéristique qu'il a ici je les dois les abaisser de 1 donc un endroit qui est zen puis c'est un endroit où on travaille fort voilà on aime ça évoluer donc voilà on place le jeton de la première manche à cet endroit-là ça c'est fait on doit placer aussi le marqueur blanc au départ ici puis le marqueur gris juste là donc la façon qu'ils vont se déplacer c'est toujours comme ça donc ça vaut pour le gris et le blanc c'est ces cartes-là d'ailleurs qui vont nous dire qu'est-ce qu'il fait durant son tour le rival joue toujours en deuxième super important une autre chose qu'on doit faire maintenant c'est de placer les 4 premiers projets donc je vais les remélanger ainsi que leurs jetons innovateurs et suiveurs donc on a ici de la mass production LED des vélos électriques des drones pour consommateurs et des chargeurs portables le reste des bleus on n'en a plus de besoin on remet ça dans la boîte et là on doit placer les bons au bon donc on y va avec vraiment les comme ça le second mover des electric bikes celle là-dessus non ça non plus là j'essaye de prendre les bons symboles ok alors ça ici alors ça c'est celui du drone non ça c'est l'innovateur du drone ça c'est le vélo électrique euh ça c'est l'innovateur ici je crois que je les ai dépassés puis je ne m'en suis pas rendu compte ça c'est l'innovateur voilà puis l'autre est ici et voilà et ces petits guigus bleus là on n'en a plus de besoin non plus on met ça de côté on place un nombre d'employés dans tous les espaces disponibles ça ici ça se retrouve à être le coup de chacun des employés on met des capitales de risque en jeu on met des HQ en jeu aussi et essentiellement on est presque prêt à jouer donc on a vu que la mise en place ça fait comme si on serait à deux joueurs donc vu que je suis le premier joueur je commence avec 30 sous tout simplement 30$ en fait je suppose que c'est 30 plus 30 millions de dollars mais en tout cas bref ou 300 000 ou peu importe mais c'est sûrement pas juste 30$ tu ne montres pas une compagnie avec si peu d'argent bon comment ça marche alors parce qu'on veut savoir comment ça marche ce jeu là essentiellement chacune des compagnies ont son petit paravent qui va être très 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 utile lorsque vous jouez en multijoueur parce que votre argent puis vos blocs de code vous devez les cacher en arrière de ce paravent pour pas que les autres les autres peuvent voir combien que vous allez en faire mais ils peuvent pas savoir qu'est-ce qui vous reste en arrière donc c'est un petit peu logique quand même lorsqu'on joue en solo bien essentiellement on a juste besoin de ce côté là ça va nous indiquer le déroulement du jeu les actions qu'on peut faire et le prix des blocs même si on l'a ici on l'a également à l'arrière puis les autres coûts donc combien coûte votre première carte d'HQ deuxième, troisième etc parce que vous pouvez en fait dépasser le 4 si vous voulez puis vous pouvez faire du débauchage donc aller chercher l'employé d'un autre de votre rival d'un autre joueur si vous jouez en multijoueur et ça coûte 15$ puis vous allez chercher l'employé d'un autre c'est vraiment très drôle bref alors le jeu est fort simple donc premièrement on y va avec la phase de 3 actions donc on a déterminé l'ordre des tours et chaque joueur va effectuer 3 actions c'est la même chose en solo ça c'est pas différent et donc les actions qu'on peut faire c'est qu'on peut embaucher un employé un employé on doit payer le montant qui est ici moins on s'entend là ça peut être moins cher selon les symboles qu'on a sur notre HQ si on est capable d'en combiner de faire des liens avec des symboles qu'il y a sur la carte d'employé mais ça coûte un sou ou un dollar de moins pour chacun des symboles ça c'est la première action qu'on peut faire lorsqu'on l'acquiert on prend le bonus instantané et bien sûr le reste comme vous savez le bonus continu ça va être dans la gestion des entreprises on va faire phase 2 l'autre également on peut débaucher un employé donc ça je vous l'ai expliqué ça coûte 15 ça coûte 15 dollars et ce 15 dollars là vous le payez à la banque et vous allez chercher l'employé d'un autre joueur ici je peux aller chercher des employés de mon rival donc les employés que je vais mettre je vais pouvoir aller les chercher ensuite on peut agrandir le quartier général donc aller chercher une de ces cartes là donc au prix de 5 pour la première 10 pour la deuxième 15 pour la troisième puis ça augmente de 5 comme ça au fur et à mesure puis là on les met une à côté de l'autre mais plus que notre quartier général est important plus qu'il coûte cher mais plus qu'il va nous donner bien sûr des petits symboles des petits symboles caractéristiques d'entreprise on peut également obtenir un fonds un fonds de capital de risque donc on doit payer ça en bloc en bloc de code et ce coût là peut être moins élevé tout dépendant encore toujours des symboles qui se retrouvent sur notre HQ puis si on peut faire des liens entre ces symboles là il va nous donner instantanément un certain montant d'argent donc un investissement qui provient d'un privé à l'extérieur qu'on a convaincu et vous faites la caractéristique qui en fait l'habilité de cette firme là par exemple si vous pouvez embaucher un employé donc ça vous donne une action supplémentaire gratuite pour embaucher un employé ou pour chaque caractéristique de justice dans votre entreprise obtenez 5$ ou encore obtenez un point de valeur donc vous augmentez sur la piste de valeur donc ça peut être intéressant de réfléchir à tout ça en cours de partie aller chercher les bonnes choses etc. donc on peut également sous-traiter alors qu'est-ce que ça veut dire ça sous-traiter c'est tout simplement que vous allez chercher vous pouvez acheter un bloc de code de votre choix soit à 1$ à 2$ ou à 3$ puis vous le mettez dans votre réserve vous pouvez lancer un produit donc prendre les blocs de code que vous avez puis en compléter un des projets qui est en haut vous laissez les blocs de code là et vous partez avec soit l'innovateur s'il est encore disponible ou le suiveur s'il est disponible donc si vous partez avec le suiveur mais on s'entend qu'il y a plusieurs choses qu'il va faire vous faisiez donc votre rival ou l'autre joueur qui a celui d'innovateur va devoir le mettre sur le côté B mais également la carte on va la vider bien sûr remettre les blocs de code ici et on va ensuite la défausser pour la remplacer par une des mauves un des projets avancés là vous allez dire attends un peu là Stéphane tu ne nous as pas dit faut-tu mettre quand on est le suiveur faut-tu mettre des blocs de code par dessus oui faut mettre des blocs de code par dessus puis quand on joue entre joueurs physiques celui qui est le suiveur doit mettre exactement les mêmes blocs de code qu'il y avait là donc s'il y avait un jaune à gauche il doit mettre le même jaune par dessus et ainsi de suite donc être le suiveur c'est pas mal difficile mais ça s'explique par le fait qu'on copie la technologie de notre rival en tant que tel lorsqu'on joue en solo c'est différent c'est différent le joueur lui va devoir faire remplir l'espace en ce qui concerne le l'automat ou le rival on va l'appeler comme ça puisqu'il l'appelle de même c'est que lui il doit prendre ses blocs de code puis il doit tout remplir puis s'il dépasse c'est pas grave ok donc c'est pas grave puis s'il a pas assez de blocs de code il en prend dans la banque mais il va quand même vider cette affaire là donc il doit vider sa suite sa suite tech avant d'aller chercher dans la banque en tant que tel puis quand il va chercher dans la banque lui il gère pas d'argent il gère pas il gère rien de ça donc c'est plutôt facile pour lui mais quand même ça met un bon petit challenge soit ensuite on peut éliminer un produit donc on a un produit ah oui quand on prend un produit ici qu'est-ce qu'il faut faire c'est qu'il faut le placer l'espace noir ou l'espace noir par dessus une place qu'on a pour nos projets donc nos idées qu'on a réussi à amener à parfaire jusqu'à la totale jusqu'à la fin puis là il y a d'autres à peu à la mesure qu'on va rajouter des cartes HQ comme vous pouvez voir donc il y a des espaces supplémentaires qui vont qui vont se débloquer c'est ça qu'il faut comprendre donc si on a un produit qui est là on peut décider de l'éliminer pour faire place à un autre donc ça aussi c'est une action lorsqu'on l'élimine par contre on baisse de 1 de valeur automatiquement on peut aussi licencier un employé donc un employé que nous avons ne coûte trop cher parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'au fur et à mesure que notre compagnie va prendre la valeur quand on arrive à ce symbole-là tous les employés qu'on a présentement on leur met un petit sou dessus pour signifier qu'ils nous coûtent plus cher donc ils vont coûter ce qui est en haut plus qu'est-ce qu'on a mis dessus et donc à un moment donné ça devient ça devient ça devient important de se poser la question bon un employé qui nous coûte excessivement cher versus un nouvel employé qu'on va aller chercher peut-être qu'un nouvel employé va nous coûter moins cher puis il va faire exactement la même affaire ou presque donc des fois c'est des questions à se poser mais quand on licencie un employé ce qui est très important de se rappeler c'est que ça aussi va faire baisser notre valeur de 1 donc voilà ça c'est les 3 actions ça c'est tous les actions qu'on peut faire en tant que joueur puis ou en tant que rival mais le rival vous allez voir ça fonctionne un petit peu différemment et une fois qu'on a fait toutes ces actions-là bien essentiellement on peut passer bien que tous les joueurs ont fait ces actions-là on peut passer à la phase 2 de gestion des entreprises avant ça comment se fait les actions du rival dans la version solo c'est très simple des petites cartes ici on tourne la carte et on y va dans l'ordre le blanc le gris et ensuite l'acquisition des blocs de code qui sont là qu'on va mettre sur la piste tech qui est là donc on va déplacer de 4 le blanc donc il fait 1, 2, 3, 4 là il va faire ça ici et ainsi de suite ok donc il va continuer son chemin comme ça donc le gris bien là il va se déplacer là tu es toujours les marqueurs vont toujours se déplacer ici donc descend là ou remonte là ça va sur la piste là ça va faire ça et revient ici et on recommence donc la piste va dans ce sens-là une fois qu'il a fait ces actions-là bien lui il a terminé également et on passe à la gestion des entreprises mais pour le rival comment ça fonctionne pour les projets je vous l'ai expliqué lui ne fait pas de points en tant que tel il ne fait pas de points pour lui avoir cette carte-là ça veut juste dire essentiellement bien voici je la mets là ok sauf que là où c'est important c'est les petits symboles caractéristiques bien à chaque caractéristique qu'il y a dessus bien il descend de 1 vers cette carte caractéristique qui va lui donner finalement une habilité particulière donc essentiellement c'est à ce niveau-là que ça peut devenir important pour lui donc est-ce que j'ai oublié quelque chose oui lorsqu'il prend un employé bien il prend l'employé tout simplement puis il ramasse essentiellement les bonus instantanés les blocs de données les blocs les blocs de code voilà ensuite pour les HQ c'est la même affaire donc ça va y faire ça va faire descendre ses caractéristiques les firmes les firmes de bien pas les firmes mais les capitaux de risque ou les capitales de risque qu'est-ce que ça fait pour lui donc j'ai un petit donc il prend la carte retirer la carte du plateau placer le pion décision sur l'emplacement vide comme pour une carte HQ déplacer le témoin caractéristique d'une case pour chaque caractéristique indiquée sur la carte donc même chose donc même si ils ne sont pas de la même couleur donc on baisse les caractéristiques et comme ça bien ça peut donner quelque chose d'intéressant donc mais pour les employés là je suis en train de me demander s'il ne fallait pas faire la même chose non c'est juste qu'ils récupèrent juste les blocs de la section instantanée excellent donc ensuite on passe à la gestion des entreprises donc les joueurs vont récupérer les bénéfices continus et ensuite les joueurs vont payer le coût d'entretien et les salaires donc là c'est juste aux joueurs dans la version solo mais ça serait pour l'ensemble des joueurs donc chaque bonus continue on les acquiert dans notre entreprise et ensuite on doit payer le coût d'entretien et les salaires donc le coût d'entretien pour les 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 projets alors on a un coût d'entretien ici qui est en bloc de code donc ici c'est 2 ici c'est 1 2 1 je pense pas mal toujours ça à part peut-être dans les avancées ça peut monter jusqu'à 3 bloc de code ou code devrais-je dire les employés c'est un montant en argent le HQ c'est un montant en argent donc on doit payer il ne faut pas oublier de payer aussi notre fondateur super important donc une fois qu'on a tout fait ça on passe à la deuxième manche et on continue ainsi de suite jusqu'à la fin et je vous rappelle dans le mode solo le joueur doit se rendre à 1 milliard de valeur avant la fin du ben d'ici la fin du de la 7ème manche donc si il réussit à se rendre là bien gange sinon c'est le rival voilà je pense que ça fait pas mal le tour de la mise en place et des règles de Silicon Valley mais surtout pour la version solo alors j'espère mes chers amis que vous avez apprécié alors moi je vais prendre quelques minutes avant de faire l'autre épisode et de vous présenter tout d'un coup dans l'épisode et le seul épisode cette session de jeu alors si vous avez apprécié un petit pouce en l'air ça serait très apprécié de votre part bien sûr allez sur notre Facebook et notre Discord allez sur notre Patreon si vous voulez nous donner un petit coup de pouce à moi et Martin allez également sur le site web de notre commanditaire ou allez visiter directement en magasin au 106 boulevard René d'Avec-Ouest à Québec ou encore son magnifique site web au www.boutiquelapioche.com donc la boutique Lapioche que vous allez pouvoir retrouver à Québec comme je disais auparavant et service très rapide vous commandez là le lendemain vous l'avez bien sûr si vous êtes au Québec peut-être un petit peu plus long pour un petit peu plus en tout cas bref JP le propriétaire super rapide super sympathique alors bravo JP d'ailleurs donc c'est tout pour cela donc amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit très bientôt bye-bye bye-bye Sous-titrage Société Radio-Canada